Depuis le début de la crise, il nous arrive de voir aux infos des comportements que l'on pourrait dire « disproportionnés ». Certains pourraient y voir de la panique, d'autres du déni, de l'insouciance, voire de l'inconscience. Ces images peuvent susciter de la moquerie, du blâme, de la condamnation. Gardons-nous de ce type de jugement, qui sont souvent eux-mêmes biaisés, et cherchons plutôt à comprendre ce qui peut motiver ces comportements, et comment les diminuer. Mesurer les risques, les anticiper, en faire suffisamment, au bon moment, de manière proportionnée, c'est là un jeu d'équilibre délicat. Ça l'est pour les autorités compétentes, mais ça l'est tout autant pour les individus lambda. Le risque, tel qu'il est mesuré par les scientifiques et les experts, tend à être le plus objectif possible. Certes, ce processus d'objectivation peut être critiqué et critiquable, mais les données qui en découlent s'appuient bien sur un travail qui tend à des projections crédibles. Ces données sont bien souvent déterminantes dans la prise de décision de responsables politiques, car elles sont autant d'indicateurs permettant de savoir où placer le curseur quant aux mesures qui doivent être prises. Mais ce risque objectivé n'est pas à confondre avec le risque perçu, c'est-à-dire la manière dont vous et moi pouvons percevoir d'éventuels dangers. Or, notre capacité individuelle à nous représenter les risques est assez précaire. Nous avons du mal à trouver le bon équilibre. Les travaux en psychologie sociale et en économie comportementale nous le montrent bien. Dans les années 40, les psychologues avaient déjà remarqué que, face aux risques, nous avons tendance à malestimer les extrêmes. Soit nous surévaluons les faibles probabilités, soit nous sous-évaluons les fortes probabilités. Les recherches ultérieures permettront de dégager certains biais pouvant affecter notre jugement. Citons l'un d'eux, l'heuristique de disponibilité. L'heuristique de disponibilité désigne notre tendance à surestimer la survenue d'un événement si une grande quantité d'informations allant en ce sens est directement disponible à notre mémoire. Prenons pour exemple les accidents d'avion. Nous pouvons surestimer les risques d'accident, en avoir peur, car nous avons disponible à l'esprit une grande quantité d'images et d'informations associées à ce type d'accident, parfois davantage que pour d'autres moyens de transport. On assiste là à quelque chose de bien curieux. Parce qu'un accident est exceptionnel, peu fréquent, on en parlera davantage, on le médiatisera immédiatement. Et parce que ce type d'accident sera systématiquement médiatisé, on aura l'impression qu'il est fréquent. On pourra alors surestimer les risques associés à ce type de transport. En bref, parce qu'un événement est rare, on en parle plus. On le rend davantage visible, on croit alors ça a survenu plus probable. L'heuristique de disponibilité nous permet aussi de comprendre la perception des risques que nous avons face à la maladie. Dans une étude de 1979, des chercheurs ont découvert qu'une majorité de personnes interrogées étaient persuadées que les accidents provoquaient plus de morts que les maladies. Or, à l'époque, les maladies faisaient 15 fois plus de victimes que pour les accidents. L'heuristique de disponibilité nous permet donc de mieux saisir ces erreurs d'estimation. Les catastrophes majeures, les accidents exceptionnels comme les crashs d'avion, les morts violentes comme celles présentées dans les faits divers laisseront plus de traces dans notre mémoire, parfois davantage que les ravages causés par les maladies. De plus, la manière dont nous allons estimer les risques d'un événement dépend en partie de la manière dont celui-ci sera présenté par notre entourage ou dans les médias. Si le focus médiatique se fait sur le pire, nous aurons tendance à surestimer le pire, à agir en conséquence, en adoptant des comportements qui pourront paraître disproportionnés. On pourrait d'ailleurs penser que les comportements dits de panique sont parmi les plus courants et les plus problématiques en période de crise. Ce n'est pas tout à fait vrai, tout du moins, on ne peut pas les généraliser à grande échelle. Sur cette question de la panique collective, je ne peux que vous inviter à visionner cette vidéo de Homo Fabulous qui pourra vous apporter de nouvelles pistes de réflexion. Voilà donc un exemple qui nous permet de comprendre pourquoi nous surestimons parfois les risques, ce qui peut générer de l'anxiété. Mais il ne faut pas remettre un autre versant, la sous-estimation des risques. Et cela n'a pas manqué d'être observé au tout début de la crise pandémique du coronavirus. En février 2020, des chercheurs de différentes disciplines ont voulu mesurer la perception du risque de contamination du Covid-19 au sein de la population européenne. Parce que nous sommes en février 2020, cette étude est une photographie d'une population qui n'est pas encore touchée de plein fouet par l'épidémie. Elle nous renseigne donc sur les prémices de la crise, et non sur le pendant. Les chercheurs constatent qu'une grande majorité de participants s'attendent à ce que moins de 1% de la population soit touchée par le virus. Cette estimation correspond au risque perçu. Mais qu'en est-il de l'estimation des scientifiques ? À l'heure de l'étude, difficile à dire, mais les différentes estimations vont bien au-delà des 1%. Plusieurs spécialistes vont jusqu'à estimer possible que plus de 40% de la population soit infectée par le virus au cours de l'année. On voit là un net contraste entre les attentes du public et celles des chercheurs. Si vous voulez en savoir plus sur les projections et estimations de l'épidémie, vous pouvez faire un tour sur cette vidéo de Dirty Bio. Le lien est dans le descriptif. Revenons à notre étude, et voyons ce qui va surtout attirer notre attention. Les individus perçoivent le risque d'infection plus importante chez les autres que pour eux-mêmes. Ces données semblent conforter l'hypothèse d'un optimisme irréaliste. Par ce biais d'optimisme irréaliste, nous ne percevons pas de la même manière les risques pour autrui et les risques pour nous-mêmes. On pourra donc condamner son voisin de ne pas respecter les règles sanitaires tout en s'autorisant pour soi-même quelques écarts. Ce biais peut s'expliquer et se compléter avec l'illusion d'invulnérabilité, ou encore le biais de surconfiance, qu'on peut définir ainsi. Les individus peuvent se croire meilleurs que leur père quant à la maîtrise des événements. Autrement dit, ils sous-estiment les risques, car ils surestiment leur capacité à maîtriser les événements. On retrouve des exemples de surconfiance dans les pratiques de conduite. De nombreuses études, dans différents pays, ont en effet pu montrer que 75 à 90% des conducteurs se considèrent plus aptes que le conducteur moyen. Ces biais peuvent trouver leur origine par des explications cognitives, mais aussi par des explications motivationnelles et affectives. Par exemple, le fait de minimiser les risques, voire de les dénier, peut être une stratégie non consciente de protection psychologique. À cela s'ajoutent encore d'autres facteurs, comme les facteurs socioculturels, la proximité géographique, la contrôlabilité, la familiarité, etc. Sans oublier tous les autres processus, tels que la dissonance cognitive. Bref, nous sommes bien loin d'avoir épuisé le sujet. Comment surmonter cette difficulté à estimer les risques ? Comment réduire ces biais ? L'une des difficultés que nous pourrions avoir en cette période de crise, c'est de trouver un certain équilibre, nous permettant à la fois d'être informés, conscients des risques, et donc agir en conséquence, sans pour autant sombrer dans l'angoisse. Voir dans la dépression. Et parce qu'il s'agit d'un travail d'équilibre, il faut veiller à ne pas trop amplifier, inversant au détriment d'un autre. Face à des comportements de déni, attention en réaction à ne pas être soi-même excessif, en dramatisant plus que de raison la situation. Face à des comportements mûs par la peur, attention en réaction à ne pas soi-même minimiser plus que de raison la situation. Pour trouver le juste équilibre, il est important de ne pas nier la présence de ses propres émotions. Les craintes et le stress que cela génère à juste titre, car la situation est effectivement difficile. Être attentif à ses propres émotions permet de mieux les réguler, non pas en entrant en conflit avec elles, non pas en cherchant à les supprimer ou à les dénier, mais en en prenant pleinement conscience, avec bienveillance. Cette bienveillance vaut aussi pour autrui. Face à un comportement mû par la peur, ou face à un comportement de déni, il ne sert à rien de blâmer, et l'argumentation n'est pas toujours suffisante. Cela peut même renforcer certaines réactions excessives. L'un des modes les plus appropriés consiste à se mettre soi-même dans une démarche de compassion, c'est-à-dire être motivé à aider, reconnaître la souffrance de l'autre, prendre le temps de l'écouter. Pour éviter de surestimer un risque, on peut trouver quelques pistes de réflexion dans la compréhension de l'heuristique de disponibilité. On sait que la saturation face à un même type d'informations peut biaiser notre jugement. C'est ce qui peut arriver si on passe son temps à regarder exclusivement des reportages sur les accidents d'avion. C'est précisément ce qui peut se passer en ce moment si l'on regarde en continu les chaînes d'informations. Cela peut générer du stress, amplifier les peurs. Peut-être l'avez-vous déjà expérimenté ces derniers jours. Que faire ? Éteindre la télé ? Cesser de s'informer ? Non, pas tout à fait. En période de crise, il faut rester un minimum à jour. Ne serait-ce que pour prendre connaissance des nouvelles mesures en vigueur. Par contre, il n'est pas nécessaire de s'informer non-stop. Essayez d'organiser votre rapport à l'information. Suffisamment pour être à jour, pas trop pour éviter la saturation. Vous pouvez aussi varier les supports. Par exemple, lire des articles pourra être moins anxiogène et tout aussi informatif que regarder la télé. De plus, il serait dommage de réduire notre rapport aux médias à la simple information. Ce que nous lisons, entendons, voyons, oriente la manière dont nous concevons notre propre capacité d'action. Les vecteurs d'information n'ont pas tous les mêmes perspectives et les mêmes engagements sociaux. Par exemple, les associations, ONG, ou des articles liés à la recherche, auront souvent un angle plus constructif, actif, qui nous permettront d'entrevoir que même en situation de forte adversité, on peut s'engager dans des actions et comportements altruistes. Ces sources peuvent être inspirantes, car engageantes, et par conséquent, nous évitent de nous sentir abattus par la peur et l'impuissance. De plus, ces sources nous aident à maintenir un regard sur le complexe, le systémique, nous évitant ainsi de faire peser tout le poids des responsabilités sur les seuls individus. Quant à l'autre versant, comment éviter de sous-estimer les risques ? La sous-estimation des risques, voire le déni, découle le plus souvent de stratégies de défense psychologique. On a besoin d'un sentiment de sécurité mentale pour pouvoir continuer à agir. C'est là-dessus qu'on peut essayer de réfléchir à des solutions. Comment assurer cette sécurité mentale sans pour autant que cela passe par le déni ? On l'a vu, l'une de ces stratégies peut engendrer un optimisme irréaliste. Partant de là, on pourrait conclure que l'optimisme en temps de crise est problématique. Ce serait là un malheureux raccourci, car ce n'est pas l'optimisme le problème, c'est son irréalisme. Contre l'optimisme irréaliste, il ne faudrait pas sombrer dans un réalisme dépressif. Là encore, tout est question d'équilibre. Il est par exemple tout à fait envisageable de tendre vers un optimisme lucide. Optimisme, car on s'accroche aux possibilités positives d'action. Lucide, car on a pleinement conscience de la situation sous tous ses aspects, notamment les plus négatifs. Concrètement, en cette période de crise, pour éviter les biais, il est important de se donner des buts, en toute lucidité avec la situation, et bien proportionnée avec ses propres compétences, expériences, et perspectives singulières. Certes, nous sommes confinés, mais nous pouvons faire tellement de choses, surtout à notre époque. La distanciation physique n'empêche pas la proximité sociale grâce aux outils dont nous disposons. Durant le confinement, on peut se réinventer de nouvelles habitudes, de nouveaux défis, de nouvelles formes d'actions altruistes. Mettre en place des solidarités, rejoindre des initiatives qui existent déjà et qui ne manquent pas, prendre soin à distance de celles et ceux qui en ont besoin. Soutenir les soignants, soutenir celles et ceux qui travaillent, les caissiers, les caissières, agents d'entretien, etc. Soutenir les associations qui s'occupent des oubliés, comme les sans-abri ou les migrants. Organiser de nouveaux modes de partage des tâches. Créer, préparer pleinement et concrètement ce que sera demain grâce à nos singularités et aux nouveaux liens que nous pouvons créer dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada